Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 2 février 2020. Je reprends ici ma série sur les communs, après avoir présenté ce que sont les communs dans la première vidéo et expliqué pourquoi la monnaie est un commun dans la deuxième. En préambule, je rappelle ceci. J'ai commencé cette série par la monnaie ou moyen d'échange pour deux raisons. La première, c'est que l'échange étant à la base de la société, la monnaie qui matérialise l'échange lui est donc centrale. De ce fait, la création monétaire ne peut appartenir à quelques-uns, c'est-à-dire à la sphère privée, c'est-à-dire à une minorité, si nous nous affirmons souverains. Je précise qu'il peut y avoir une économie non monétaire, par exemple basée sur la seule vertu de l'échange. La deuxième raison, c'est que c'est grâce aux moyens d'échange monnaie, sous contrôle démocratique, que nous finançons les communs. Bien comprendre ceci est la base pour développer ma réflexion sur les communs, dont les vitaux communs, en commençant par l'eau. Dans les communs vitaux, je m'a trompé. Je l'expliquais dans ma série sur le libéralisme, point de liberté sans proto-liberté. La proto-liberté, c'est l'assouvissement et la garantie des besoins naturels. Sans l'assouvissement de ces besoins naturels, on meurt. Si l'on meurt, on n'est pas libre. Et sans la garantie de ces besoins naturels, nous sommes en mode survie. Et être en mode survie, ce n'est pas non plus être libre. Donc, pour qu'il y ait liberté, il faut réunir certaines conditions, dont celle de la proto-liberté. Assouvissement et garantie des besoins naturels, dont l'eau. Conclusion, eau égale liberté. Pas d'eau, pas de vie, pas de liberté. Je le répète encore, je propose sur cette chaîne une pensée construite. C'est pour cela que j'ai d'abord commencé par expliquer ce qu'est la société, la base même de l'humanité. Puis la liberté, dont la proto-liberté est la condition sine qua non. Et enfin la démocratie, seul moyen de nous responsabiliser en vue de nous émanciper. Pour comprendre tout ceci, je vous invite à regarder mes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Cela évitera les commentaires du type « Ouvrez les guillemets, c'est bien joli ce que tu dis, mais tant que l'on est dans l'Europe, on ne peut rien faire. » Fermez les guillemets. Donc, pour revenir au sujet de l'eau, une fois ce cadre de pensée rappelé. Puisque pour être souverain, c'est-à-dire responsable, il nous faut établir une véritable démocratie. Et puisque l'eau est indispensable à la vie. Alors, pour que l'accès à l'eau soit garanti à tous, il faut instaurer un contrôle et une gestion collective, c'est-à-dire démocratique. C'est-à-dire reconnaître à l'eau son caractère de commun. Je rappelle, l'eau c'est 75% du corps humain. Trois jours sans eau, c'est la mort. Actuellement, la gestion de l'eau, c'est-à-dire son appropriation par une minorité, est principalement faite par les entreprises Veolia, GDF Suez, SOR, etc. Même s'il semble y avoir un retour en arrière vers la gestion publique de l'eau. Ceci pose deux problèmes. La garantie de l'accès à l'eau pour ceux qui ne peuvent s'acquitter de leur facture. La question philosophique de l'appropriation d'un élément indispensable à la vie. L'eau, c'est ce que l'on boit. Et c'est aussi ce avec quoi on cuisine et donc on mange. Et c'est aussi ce avec quoi on se lave. Donc on reste en bonne santé, on reste présentable pour pouvoir travailler. Si la gestion de l'eau est laissée au secteur privé, cela rend les usagers dépendants de ces opérateurs. La dépendance, c'est le contraire de la liberté. Nous n'avons de prise ni sur les prix, ni sur les coupures d'eau, voire sur les scandales d'empoisonnement comme j'en parlais dans ma vidéo ici. Évidemment et fort heureusement, la majorité d'entre nous pouvons payer nos factures d'eau et donc y avoir accès. Mais puisque notre triptyque nationale est liberté, égalité, fraternité, il faut que tous, sans exception, ayons accès à l'eau à chaque instant. Sans quoi, point de liberté, ni d'égalité. Et si nous acceptons cette injustice, point de fraternité non plus. Ne pas avoir accès à cet élément indispensable est une violence. Violence institutionnalisée quand on accepte la gestion de l'eau par le privé. Violence institutionnelle qui finit par engendrer des mouvements sociaux tels que celui des Gilets jaunes. Il s'agit en somme d'une réaction de survie, donc légitime. Alors que l'appropriation de l'eau, cet élément vital par une minorité, n'est pas légitime. Philosophiquement parlant, accepter que l'eau soit une valeur marchande, c'est accepter que la vie en soit une elle-même. Puisque pour vivre, il faut avoir accès à l'eau, et que pour avoir accès à l'eau, il faut payer. Il faut donc travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler entre autres. Une humanité responsable et mature gère les ressources vitales en commun. L'eau concerne la vie et la survie de chacun. Chacun est donc concerné. Déléguer ce qui nous concerne directement, ce n'est pas être responsable, et c'est potentiellement laisser faire des erreurs, ou pire, qu'il sera bien tard pour regretter. Comme pour de nombreux autres sujets, la question de l'eau doit être discutée au niveau local, car c'est le niveau le plus proche des individus. Ceci n'est pas contradictoire avec un réseau, une infrastructure à l'échelle du pays. Puisque nous sommes attachés à l'égalité et à la fraternité, qui se concrétisent par le raccordement des réseaux locaux entre eux, pour former une infrastructure, un réseau national. Il faut donc que dans les mairies et autres lieux de discussions démocratiques mises à disposition sortent d'agoras locales, les Français et les autorités discutent et conviennent d'un commun accord, ou à défaut à la majorité, de la gestion publique de l'eau. Ceci en toute transparence, c'est-à-dire filmé en direct et enregistré, afin que tous puissions avoir accès au déroulement des discussions. Ceci notamment pour éviter les petits arrangements, les corruptions. Différents experts, de l'eau, de l'environnement, de la santé, etc., viendront partager leurs connaissances pour éclairer le public. Et les budgets nécessaires aux politiques décidées communément seront créés par le pouvoir de battre monnaie. C'est-à-dire, je le rappelle, le premier des communs. Parce qu'une humanité mature est une humanité raisonnable, il faut décider d'un litrage maximum par individu. L'eau potable n'étant pas une ressource inépuisable. Et même d'un point de vue éthique, abuser d'une ressource n'est pas sage. En discutant ensemble et avec des experts de différents domaines, nous devons fixer une limite maximum. L'accès à l'eau étant gratuit, il n'y a pas de minimum. Pour finir, je voudrais partager une réflexion. À mon avis, c'est parce que nous sommes cette humanité immature et donc matérialiste que nous acceptons le commerce de l'eau, cet élément palpable. Et non celui de l'air, élément non palpable. Alors que les deux sont des éléments vitaux. Comme nous n'acceptons pas la marchandisation de l'air, nous ne devons pas accepter la marchandisation de l'eau. Tout comme l'air, l'eau a une valeur inestimable et donc non marchande. Le capitalisme consiste à dénaturer les choses en prétendant leur définir une valeur marchande. Il est du devoir d'une humanité mature de comprendre cette corruption mentale et d'enclencher le travail inverse. C'est-à-dire sortir un maximum de choses de la valorisation monétaire. La valeur des choses réside ailleurs, dans l'importance qu'elles ont dans la vie humaine et autres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive l'eau libre. qui se concrétisent par le raccordement des réseaux Par la porte Comme d'habitude, vos commentaires... Qu'est-ce que c'est ça sur le doigt ? On me casse les pieds, c'est croche-onnerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !